Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre prochain, qui sera également le centenaire de la découverte de l'insuline, l'association Saint-Martin Santé organise avec le support de l'ARS de la Guadeloupe, la Fédération française des diabétiques et la collectivité de Saint-Martin, une semaine d'activité de découverte physique et mentale sur la santé. Nous avons été à Saint-Martin Santé, nous avons intitulé le mois de novembre, le mois du diabète. Principalement le 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Mais comme chaque année, nous faisons des petites interventions, des petites manifestations un petit peu partout sur notre territoire. Mais vu la situation sanitaire actuelle, vu les problèmes sociaux, nous avons un peu tout concentré sur cette semaine qui va se terminer dimanche sur le diabète. Tout en sachant que le thème de cette journée mondiale, c'est les 100 ans de la découverte de l'insuline. Et donc, nous avons mis en place différents ateliers, dont techniques d'injection également, et des ateliers de gestion du stress. Lors de l'annonce de la maladie, la gestion du stress avec la prise du médicament, non seulement ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux, les comprimés, mais surtout, surtout l'insuline. L'insuline qui fait peur, qui fait peur à nos patients, qui représente pour eux la fin de leur vie, qui est la peur aussi de la piqûre. Donc ça fait remonter des souvenirs d'enfance. Et puis, dans notre culture, on te dit, si il y a un cas pour insuline, c'est qu'il y a tout de suite fini au moins. Ce d'après-midi, c'était une théorie de sophrologie avec les patients de l'association. Isabelle nous explique en quoi consiste cette thérapie. L'étymologie de sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Voilà. Donc l'idée de l'harmonie, c'est effectivement une idée d'équilibre, une idée de bien-être. Et cette étude et cette conscience, c'est l'idée tout simplement du connais-toi toi-même. Et c'est une manière de se connaître, de se découvrir, qui est proposée tout autant par des savoir-être que par des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens d'entrer en relation avec leur corps, d'entrer en relation avec leur pensée, d'entrer en relation avec leur imagination, dans un but de découverte de soi, dans un but de créativité personnelle. Donc on va à la fois se détendre physiquement et à la fois on va se concentrer, on va se donner de l'attention. Et dans cet attention qu'on se donne, il y a la possibilité de laisser émerger des émotions, c'est-à-dire de s'exprimer, de se raconter, de se dire déjà par rapport à soi-même, parce que souvent les émotions sont quelque chose qu'on contrôle. On dit qu'on gère nos émotions alors qu'en fait nos émotions elles ont besoin de passer. Et dans cette recherche-là, on va chercher un équilibre, on va chercher un accord. Une semaine de relaxation et de détente corporelle qui a été en tout cas très bénéfique pour les participants. Cette matinée, nous avons fait un grand travail parce qu'il y a des bagages, nous n'est pas âgés, mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'âge pour ne pas participer. Cette matinée, nous avons fait un lot et nous avons été ouvert parce qu'il n'y a pas de vivre en solitude, même si nous sommes âgés. Alors cette matinée, nous avons fait la beauté, nous avons fait tout de la bagage pour nous. Il y a des bagages, nous avons appris, nous n'y a pas de connaître. Mais il y a des semaines pour le diabète, nous avons fait une famille qui a fait un diabète, nous avons fait une personne pour nous manger, pour nous faire tout de la bagage, nous n'y a pas de connaître. Alors nous avons été suppliés pour que cette matinée, nous avons été ouvert et même les gens qui ont appris à nous, pour nous toujours participer parce qu'il y a de l'âge. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de 60 ans ou 65 ans pour nous dire que nous avons fini pour ça. Nous avons pu être debout et nous avons toujours fini. Moi-même l'ai montré cette matinée, elle a fait beau-té, montré-la d'une souhaitie belle. C'est bon pour le stress, une personne qui pense beaucoup et a beaucoup de problèmes, ce n'est pas bon pour ça. Il faut se controlait, pour la vie, parce que dépendait de la santé, comment manger, comment manger et comment manger. La semaine continue jusqu'à vendredi avec la participation d'autres entités telles la du club sportif de Saint-Martin, et sportitude, et la couronne. Vive Saint-Martin-Saté, vive Saint-Martin-Saté, vive Saint-Martin-Saté.